Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo sur un look de Kylie Jenner parce que j'ai vu une vidéo, une vidéo, une photo sur Instagram où j'ai adoré son make-up donc je l'ai reproduit aujourd'hui. Je vais vous montrer la photo, c'est celle-ci, je sais pas si on peut bien voir son maquillage mais en fait c'est son maquillage habituel, c'est-à-dire un genre de smoky marron nude avec des lèvres nudes et j'ai adoré ce make-up donc du coup je vous l'ai reproduit aujourd'hui mais en fait ce n'était pas la vidéo qui était prévue à la base puisque je comptais vous faire une vidéo get ready pour Noël donc avec une coiffure, un make-up, ma tenue de ce que j'allais porter pour Noël. Je sais pas si vous me suivez sur Instagram ou pas par rapport à la photo que j'ai postée en fait je me suis cassée le pied hier pour tout vous dire je tourne cette vidéo quelques jours avant de la poster parce que j'ai pas eu le temps de filmer avant et en fait je me suis cassée le pied hier et je suis plâtrée donc c'est un petit peu l'horreur croyez-moi surtout avec un bébé petit comme j'ai c'est un petit peu la cata d'ailleurs vous voyez la poussette juste derrière parce que je le trimballe en poussette dans la maison parce que je peux pas évidemment le porter et du coup voilà c'est complètement la catastrophe et pour vous filmer en fait la vidéo de get ready bah c'était pas possible parce que tout simplement mettre une chaussure, vous voulez mettre des chaussures à talons donc là c'est même pas pensable je ne compte pas mettre de chaussures à talons donc voilà c'est un petit peu râpé pour cette vidéo aux celles qui se posent la question en fait de savoir comment je me suis cassée le pied tout simplement dans les escaliers mes muscles ont tout simplement pas fonctionné enfin j'ai pas trop compris donc du coup en fait je me suis tordu le pied et pas la cheville je me suis tordu le pied et ça a fait un gros crack et du coup bah voilà j'ai cassé mon pied comme ça et du coup hier soir j'ai été aux urgences jusqu'à 2h du matin pour qu'il me plâtre pour me faire une radio etc donc vous m'excuserez du temps complètement dégueulasse des cernes je suis un petit peu fatiguée surtout voilà j'ai dû m'occuper de mon fils quand même aujourd'hui comme j'ai pu j'espère en tout cas que vous serez pas trop déçus d'avoir de pas avoir un get ready de Noël mais et que ce maquillage par contre vous fera plaisir c'est un maquillage en plus que vous pouvez complètement adapter pour Noël puisque je trouve que c'est vraiment genre le make-up qui passe partout vous mettez un rouge si vous voulez faire un effet un petit peu plus soirée ou quoi et franchement ça passe trop trop bien je trouve qu'il met trop bien en valeur les yeux si vous vous posez la question que vous avez peut-être vu ce maquillage c'est dans la vidéo de la semaine dernière donc si vous voulez savoir comment j'ai créé ce look de Kylie Jenner et bien continuez à regarder la vidéo alors on va venir mettre une base matifiante de chez PB Cosmetics sur la zone T parce que je brille énormément en ce moment donc du coup on applique ça vraiment sur les zones où on brille ensuite pour le fond de teint je veux un petit peu de couvrance parce que j'ai vraiment pas mal d'imperfections donc du coup j'utilise le Bare Skin de chez Bare Minerals qui a une couvrance modulable et que j'aime beaucoup j'applique ensuite le Time Balm de The Balm qui est hyper hyper couvrant donc j'en applique sur mes cernes parce que j'ai énormément de cernes j'en applique là où j'ai des rougeurs donc sur mon nez et sur mes imperfections j'en applique aussi sur le menton en fait pour pouvoir un tout petit peu éclaircir parce que Kylie Jenner a tendance à, comme la famille Kardashian, éclaircir un petit peu et j'applique ensuite ma poudre de chez Bare Minerals je sais plus comment elle s'appelle mais cette poudre est juste géniale parce qu'elle est hyper couvrante et elle fait vraiment un teint hyper léger c'est juste génial donc j'en applique un petit peu partout là où je brille normalement pour pouvoir capter tout ça et pour pouvoir justement donner un tout petit peu plus de couvrance encore sur les zones souhaitées j'applique ensuite ma Hoola de chez Benefit donc mon bronzer et Kylie Jenner en fait elle a pas trop de contouring mais c'est vraiment plutôt un look bonne mine qui creuse un tout petit peu les joues donc en fait on va pas venir dépasser le creux de la joue mais on va bien diffuser par contre de façon à ce qu'on est pas un trait vraiment assez prononcé mais plus quelque chose d'assez fendu qui quand même va donner un petit peu le côté joue creusée donc ensuite j'en applique partout sur mon visage pour pouvoir bien donner ce côté bonne mine parce que Kylie Jenner a vraiment un teint hyper hyper bonne mine on va dire avec pas mal de bronzer et évidemment on ne peut pas passer l'étape de l'highlighter donc moi j'utilise le Mary Lou Manizer et en fait Kylie elle en met vraiment sur ses pommettes pour faire vraiment ressortir ses pommettes et elle va pas jusqu'à la tente mais elle reste vraiment que sur la pommette donc ensuite évidemment j'en mets partout sur le visage parce qu'elle a un teint qui est juste à fond sur l'illuminateur et au niveau du blush j'utilise le orgasme de Nars et en fait Kylie ce qu'elle fait c'est qu'elle en met vraiment entre précisément entre le bronzer et l'highlighter et c'est vraiment un trait assez léger et elle a pas trop souvent le côté blush mais voilà il faut quand même en mettre un petit peu donc ensuite j'estompe et je passe au sourcil avec le focus and fix voilà c'est ça de chez Makeup Revolution donc c'est exprès pour les blondes et je trouve qu'il est juste super génial et il tient très très bien on passe aux yeux ensuite et j'applique donc ma base de chez Urban Decay je ne sais plus comment elle s'appelle mais bon elle est tellement connue que tout le monde la connait je crois que c'est Primer Potion et je commence avec mon chouchou de tous les temps c'est donc le Naked de chez Urban Decay que j'applique en fait dans le creux de paupière et sur toute ma paupière mobile avec un gros pinceau donc ça c'est important d'avoir un pinceau comme ça parce que en fait c'est vraiment un look on va dire un côté assez diffus il n'y a pas de précision dans ce look là et c'est vraiment beaucoup beaucoup d'estompage donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un gros pinceau boule comme ça ensuite je prends le 213 de chez Kiko parce qu'il a une couleur c'est un marron en fait où il y a un peu d'orange dedans et Kylie en fait le fard qu'elle porte souvent il y a beaucoup d'oranger donc du coup je vais venir en mettre avec toujours mon pinceau boule et que sur ma paupière mobile pour vraiment avoir ce côté hyper estompé donc j'en mets aussi un petit peu dans le coin externe pour pouvoir étirer un petit peu mon oeil parce que Kylie ne reste pas que sur la paupière mobile donc on va faire comme elle et ensuite je viens de prendre un fard noir donc celui-là c'est le Dams de chez Emit Makeup donc c'est un noir très très noir et je viens en mettre vraiment au ras de cils supérieur pour pouvoir en fait épaissir la ligne de cils donc ça c'est vraiment très très léger il ne faut pas qu'on le voit et c'est pour ça que je viens estomper d'ailleurs après parce que c'est vraiment juste pour épaissir la ligne de cils ensuite je reviens avec mon Naked de chez Urban Decay et je viens en mettre sur tout mon ras de cils inférieur et avec un pinceau un petit peu boule parce qu'il faut vraiment que ce soit diffus ensuite je prends le fard 131 de chez Kiko et je viens en mettre au ras de cils inférieur que ensuite je vais estomper pour avoir mon oeil justement un petit peu plus fumé comme elle a ensuite avec la couleur 56 de chez Emma donc c'est un beige un tout petit peu irisé je viens en mettre sous l'arcade parce qu'évidemment les Kardashians ont une tendance à vouloir briller un petit peu de partout donc il faut bien éclairer le haut de l'oeil et avec cette ombre à paupières c'est vraiment très léger il ne faut pas en mettre beaucoup je viens aussi éclairer mon coin interne et on passe au mascara donc j'utilise une base pour mascara donc c'est la Manacadar c'est hyper important d'en mettre parce que ça va vraiment épaissir les cils si on ne veut pas mettre de faux cils donc je viens en mettre sur les cils supérieurs et inférieurs et ensuite je viens mettre le mascara perversion donc de Urban Decay et là on en met, on en met, on en met pour pouvoir avoir vraiment les cils hyper épais ensuite j'utilise un col Kajal de chez Kiko et je viens en mettre que sur la muqueuse supérieure pour avoir encore ce côté cils épaissis et enfin pour les lèvres j'utilise un crayon de chez Makeup Revolution la couleur The One donc j'en mets vraiment sur le contour des lèvres et je remplis mes lèvres avec parce que c'est une couleur qui est très très beige pâle et j'applique ensuite en rouge à lèvres toujours de chez Makeup Revolution la couleur nude donc sur toutes les lèvres pour avoir le côté un petit peu Kylie Jenner marron, beige, nude etc mais elle ne me va pas assez bien donc je rajoute un de chez PB Cosmetics c'est le RL23 qui est un tout petit peu plus rosé donc j'en applique un tout petit peu pour avoir une couleur un peu plus rosée et enfin j'utilise un crayon marron de chez SLA en faisant juste le contour des lèvres et un petit peu les coins des lèvres pour donner ce côté un peu marron et années 90 que Kylie aime bien avoir voilà ce tutoriel de Kylie Jenner est maintenant terminé j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes les mises en ligne de mes vidéos tous les samedis passez de bonnes fêtes aussi parce que je ne vous verrai pas avant samedi prochain je vous fais de très gros bisous en tout cas en attendant la prochaine vidéo bye bye aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo bébé pour faire un petit bilan des 4 mois de mon bébé et aussi faire un petit bilan des produits finis pour bébé et les produits que j'utilise actuellement